Yop, hobidibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est sur une ouverture de colis des éditions Nabhan. Donc les éditions Nabhan ont sorti pas mal de nouveautés pendant le mois d'avril que je n'ai pas pris le temps de commander tout simplement parce que, comme je vous l'ai plus ou moins expliqué, déjà je suis partie une semaine en vacances au Maroc donc je n'ai pas voulu commander avant. Après j'avais quelque chose du coup qui s'activait pour moi comme je vous l'ai fait comprendre dans la vie privée à partir du 29 avril donc j'ai été vraiment à fond sur plein de choses et j'ai complètement zappé de passer ma commande. Donc je l'ai faite en mai, quasiment je crois le 1er mai ou un truc comme ça. Ouais je crois que j'ai dû la faire le 1er mai. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Et là j'ai vraiment même pas pré-ouvert avant vous. Je sais même plus où j'ai posé Simon. Si Simon là. Voilà. Voilà. J'ai galéré parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ouverture facile parce que j'avais l'impression mais pas vraiment. Donc il y a du coup les deux nouveautés des éditions Nabhan du mois d'avril plus le tome 3 d'une autre série. Alors juste je veux voir ça. Donc j'ai commandé directement via le site internet. Tout simplement parce que comme ça j'étais sûre aussi d'avoir les goodies. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait on pouvait les acheter. Donc voilà tu rajoutais ton goodies. C'est 0,01 centime. C'est vraiment histoire de dire. Mais je trouve ça cool. Et voilà. En fait j'aurais même plus mon plan de 2 pour en avoir un que j'accroche et un que je garde. Mais voilà. Donc. Il n'y a rien de spécial d'écrit. D'accord. Donc c'est une feuille en fait qu'ils ont imprimé en format paysage. Mais Retto Verso. On ne nous juge pas. Donc. On va avoir vie ensemble au delà des mots. Il y a un petit peu imprimé en haut mais c'est pas très très grave. Voilà. Donc ça si je dis pas de bêtises c'est une romance entre hommes. Takeda est professeur de japonais et Arita est fleuriste camarade de classe au lycée. Ils ne s'étaient pas revus depuis la fin de leurs études. Mais un jour depuis leur relation évolue lorsqu'ils viennent en aide à un chat. Ils n'ont pas de sentiments amoureux l'un pour l'autre. Ni même de raison particulière de vivre ensemble. C'est lorsqu'ils sont à côté l'un de l'autre qu'ils se sentent le plus à l'aise. Ils ont une relation différente des couples. des amis ou encore d'une famille. Mais ils s'apprécient passer du temps ensemble. Relations humaines tranches de vie et introspection. Ça j'aime bien qu'ils aient mis trois mots clés un peu comme fait Akata et des fois certains N-mangas etc. J'ai que ça en tête désolée mais j'ai vraiment surtout Akata et les N-mangas. Mais je trouve ça cool parce que ça permet des fois de situer un peu plus aussi où va se situer l'histoire. C'est marqué relation humaine donc ça montre bien que c'est peut-être pas une relation d'amour tant... Enfin voilà. Voilà quelques pages. Ensuite on continue avec juste le tome 3 de Leg et Carlotte et le Yeti. Donc un manga où j'ai présenté les deux premiers tomes il n'y a pas si longtemps que ça parce que je crois qu'ils sont sortis en mars si je ne dis pas de bêtises ou février. Je vais juste essayer de te montrer 2-3 images pour que tu revois les personnages clés. Bon. Voilà à peu près la qualité de dessin quand même. Tu remontes au début et je vais te montrer... Voilà. Bon ça j'ai très très hâte de le lire à savoir qu'il est terminé en 10 tomes et l'autre c'est pas marre. On continue cette vidéo avec la deuxième nouveauté des éditions Nabhan c'est Anna et le prince d'Albion d'Albion oui je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont prononcé. J'ai un gros doute. Donc Anna seconde fille d'une famille de nobles en a assez des coutumes et n'a pas envie de flatter les grands seigneurs pour réussir sa vie. Obsédée par la guerre elle rêve de combattre aux côtés de son père l'un des plus grands guerriers et de l'Empire. Malheureusement son père vient de mourir lors d'un récent confit avec le pays voisin d'Albion et se voit offerte en tribu à ce dernier. Anna n'a d'autre choix que de se rendre à Albion où des complots se préparent et elle a bien décidé à ne pas garder sa lame dans sa poche. Ça j'adore. disons que ça va être à mon avis tout ce qui est Yona Princesse de l'Aube la fleur millénaire et tous ces mangas en fait de femmes rebelles et ça c'est quelque chose que j'aime par dessus tout. Franchement la fleur millénaire des éditions Kaze je trouve ça tellement dommage qu'il a été stoppé. Vraiment. Waouh j'adore la qualité de dessin. Voilà. Moi je dis si c'est vraiment dans le même style du coup que la fleur millénaire Yona et tout ça mettez les en plus en France. Sérieusement les maisons d'édition mettez les en plus en France. On aime les femmes fortes comme ça rebelles et tout. Voilà. Les gars j'ai eu que ben voilà bon il va falloir que je prévienne du coup Naban parce que je n'ai eu que l'illustration de comment ça s'appelle de Anna alors que du coup S Libris Anna S Libris au delà des mots je ne l'ai pas eu dans ma commande heureusement que je fais ça en vidéo moi parce que du coup ça me sert de preuve mais voilà bon j'en parlerai aux garçons il n'y a pas de soucis là dessus après moi je ne suis pas en mode panique et tout ça parce que comme je connais quand même Naban j'ai fait une vidéo donc on voit bien que je ne l'ai pas très clairement dans le carton déjà j'avais un doute tout à l'heure en ouvrant ça se voyait je pense donc avant de terminer je tiens à préciser que tous ces mangas sont au prix de 8 euros le manga donc ça ce que j'aime c'est que c'est un prix rond, simple et efficace et puis la plupart des tomes les simples sont à 8 euros les 12 je crois que c'est souvent dans les 12 euros si je ne dis pas de bêtises bref Toujours est-il Naban c'est une maison d'édition que j'apprécie j'ai hâte de lire tout ça alors là comme le planning du mois de mai est déjà choisi je les lirai en juin et je les présenterai en juin il n'y a pas de soucis là dessus et de toute façon ce mois-ci j'ai deux autres mangas désignées ici Naban à te présenter qui est Boss ou Crève et le one shot aussi de Bienvenue au Café des Chars je crois que je n'ai toujours pas présenté sur la chaîne donc ça va être chose faite voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like mon commente mon partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir et n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos tu auras le lien des réseaux sociaux des éditions Naban ainsi que le lien de leur site sur ce à bientôt